Je disais, David, vous suivez le cortège de la manifestation organisée par Florian Philippot. Est-ce que son appel a été entendu aujourd'hui ? On est là ! Oui, un millier de personnes, Amira, se dirigent actuellement maintenant vers la place Vauban. Ils sont partis de la place Joffre pour diriger vers la place Vauban. Un cortège muni de nombreux manifestants qui sont présents ici pour protester contre l'extension de ce pass sanitaire. Florian Philippot, à l'initiative de ce rassemblement, a harangué la foule en disant que c'était le 38e samedi consécutif que les manifestants étaient dans la rue pour protester contre ce pass sanitaire. Voilà de nombreux manifestants ici qui sont en colère, vous l'aurez compris, vis-à-vis de l'extension de ce pass sanitaire et la validation du conseil constitutionnel par les sages finalement de ce pass sanitaire qui sera nécessaire pour accéder à des lieux de la vie quotidienne. A savoir que la plupart des manifestants présents ici ne sont pas contre la vaccination mais vraiment, réellement contre l'obligation de ce pass sanitaire. De son côté, Florian Philippot est heureux de voir que la mobilisation se poursuit chaque samedi dans la rue. Écoutez. Les gens ont vu qu'ils étaient trahis et attaqués par toutes leurs institutions du parlement au gouvernement, passant par le conseil d'état et conseil constitutionnel bien sûr mais le souverain en France, ce ne sont pas eux, c'est le peuple. Et le peuple de France va rappeler, va rappeler très fortement, aujourd'hui ici à Paris, partout en France que le souverain c'est lui, qu'il ne veut pas une société d'apartheid, qu'il ne veut pas une société de ségrégation et de séparation, qu'il ne veut pas une société liberticide, il veut qu'on revienne vers quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup plus conforme à nos valeurs. En tête de cortège se trouve également le président de Boulin-France, Nicolas Dupont-Aignan venu soutenir cette mobilisation et ce rassemblement qui est engadré par un important dispositif de sécurité. Je rappelle que le préfet Didier Lallement a mobilisé près de 3000 policiers et gendarmes pour les multiples mobilisations qui se déroulent dans la capitale, objectif qu'il n'y ait aucun débordement. Pour rappel, la semaine dernière, 26 interpellations ont eu lieu, pour le moment aucun débordement à signaler, des slogans hostiles envers le président français et également des pancartes Liberté qui apparaissent à travers cette mobilisation et cette manifestation, je vous le disais, qui se dirigent vers Place Vauban. L'idée également est de rejoindre les autres cortèges pour donner une impression de mobilisation forte face à l'extension de ce pass sanitaire.